Oui, ce programme vise à accompagner des jeunes entrepreneurs, porteurs d'idées de projets, avec les start-up, et il s'inscrit parfaitement dans le cadre de déploiement de la nouvelle stratégie élaborée par le groupe CDG à l'horizon 2022. Et qui a fixé un certain nombre de priorités qui sont en phase avec les grands enjeux économiques du Maroc, que je peux qualifier de quatre. Un, c'est la maison de la régionalisation avancée. Et comme vous le savez, les régions sont dotées aujourd'hui des prorogatives importantes et des moyens également financiers pour pouvoir opérer des transformations économiques au niveau des régions à travers la création de l'emploi et la création de la valeur. Et donc, dans ce cadre, le groupe CDG compte mettre à disposition des régions, une offre globale intégrée qui regroupe un certain nombre de prestations qui vont des études techniques jusqu'à la gestion du projet en passant par les études financières, le financement, l'aménagement, le développement. Bien sûr, c'est le domaine dans lequel le groupe a accumulé une grande expérience et une grande expertise durant plusieurs années. Le deuxième enjeu, c'est l'accompagnement du pays dans sa transition énergétique, notamment dans les deux domaines qui constituent les composantes les plus importantes, à savoir les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique à travers les partenariats publics et privés. L'autre enjeu qui me semble important, c'est l'accompagnement du pays pour l'amélioration de son taux de croissance qui est à mon avis nécessaire pour pouvoir créer plus de valeur, plus d'emplois et faire face aux besoins et aux attentes actuelles de notre jeunesse en matière d'emploi. Et dans ce cadre, le Maroc doit opérer des transformations profondes et structurées dans son tissu productif en renouvelant les métiers traditionnels par des nouveaux métiers mondiaux créateurs de valeur et créateurs d'emplois. Et ça ne peut se faire que par l'encouragement de l'innovation et de la créativité et pousser les entreprises nationales et le capital marocain à intégrer les écosystèmes industriels. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit ce programme parce que nous voulons également encourager l'entrepreneuriat notamment dans le domaine digital et numérique à intégrer les écosystèmes industriels. Et donc nous avons lancé cette opération il y a quelques mois et nous avons sélectionné 20 start-up sur un millier de start-up. Donc ça montre qu'il y a un engouement et ça relate vraiment le dynamisme entrepreneurial de notre jeunesse et son esprit de créativité et d'innovation. Et c'est vraiment ça qui nous motive aujourd'hui à faire le maximum pour réussir cette expérience et construire un modèle qui peut servir de référence à l'échelle nationale et pour accélérer ce processus d'écosystème de start-up et également pour pouvoir faire aboutir cette expérience dans les meilleures conditions les meilleurs délais et pour lancer une deuxième série de start-up dans les mois à venir à Charles. Le groupe CDG a toujours accompagné le développement économique et social de notre pays à travers le financement des grands projets structurants. On ne rappelait que le projet Tangemet parce que nous sommes l'incubateur du projet Tangemet. Nous sommes actionnaires pourtant aujourd'hui le projet Renan qui aujourd'hui est arrivé à travers la phase de croisière le PSA mais également sa contribution dans l'aménagement de plusieurs zones industrielles dans différentes régions du Maroc des agropoles l'off-shoring à Casablanca et Rabat Fès Oujda vous savez l'off-shoring rien qu'au niveau Casablanca c'est l'un des parcs off-shoring les plus importants du Maroc qui aujourd'hui emploie plus de 25 000 personnes donc c'est vraiment des métiers créateurs d'emploi pour ces jeunes là et c'est dans ce cadre là que nous pensons que le groupe CDG peut être un acteur structurant dans l'accompagnement du pays d'abord dans toutes ces transitions que j'ai cité tout à l'heure mais notamment dans la transition digitale parce qu'aujourd'hui c'est plus à démontrer le monde connaît des mutations importantes des transformations importantes qui vont impacter certainement l'environnement marocain et donc il faut qu'on entreprenne les actions nécessaires pour anticiper toutes ces évolutions notamment tout ce qui est mise de développement et encouragement du digital dans différents domaines d'activité l'industrie l'administration etc et le groupe CDG peut être un acteur important en accompagnant d'ailleurs les jeunes en encourageant ce genre d'initiative mais nous voulons passer à une étape beaucoup plus importante avec des partenariats avec d'autres acteurs pour pouvoir vraiment passer à une émotion plus importante parce que les attentes sont énormes pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux et sur les autres